Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24, interview qui reçoit Meryem Ben Salah-Chakroun, la présidente de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Soyez la bienvenue. Merci Marie-Angèle. Alors, nous allons débuter cette interview par le biais d'une question qui se trouve posée sur cette table et que vous allez devoir lire à haute voix. Donc, je vous en prie. Très bien. Alors, je pioche. Piochez. Vous avez présenté il y a quelques mois votre étude intitulée « Les leviers de compétitivité des entreprises marocaines ». Ont-ils été relevés depuis ? Dites-le-nous alors. Est-ce que ça a été le cas ? Alors, d'abord, cette étude, vous parlez d'abord de l'étude. Et ensuite, si vous voulez bien, Marie-Angèle, on rentrera dans les leviers de compétitivité. Cette étude a été lancée il y a presque deux ans. Elle a couvert plus de 800 entreprises et a fait l'objet d'une multitude de textes et de pages qui couvre plutôt l'ensemble du territoire marocain, l'ensemble des secteurs et l'ensemble des tailles d'entreprises. Et c'est donc un travail de deux ans et demi, un partenariat très fort avec tous les opérateurs. Maintenant, ce qu'il en est ressorti ? Il en est ressorti des recommandations pour accompagner justement la compétitivité de l'entreprise marocaine. À travers ces recommandations, nous avons hiérarchisé à peu près un bloc de 20, mais il y en a à peu près une centaine. Et dans le bloc de 20, on s'est dit qu'il y avait la priorité devait être le focus essentiel. Nous avons eu la chance d'avoir été entendus et notre gouvernement a lancé son plan d'accélération industrielle qui va en ligne directe pour accompagner la compétitivité de l'entreprise sur le volet industriel, mais au sens le plus large. Donc les métiers traditionnels, les nouveaux métiers, enfin les métiers traditionnels, les industries traditionnelles. Et puis à côté, vous avez donc les nouveaux métiers et des métiers plus spécifiques, plus innovants et qui touchent vraiment un petit nombre, mais qui est aussi important, de nouvelles filières. Donc vos recommandations ont été entendues ? Oui, une bonne partie. Une bonne partie. Et vous le ressentez, puisque vous, vous êtes à même de rencontrer ceux qui sont sur le terrain, comme on dit, les acteurs, les commerçants, les entrepreneurs. Donc, est-ce que vous avez eu une vision avant et après la publication de votre rapport ? Ou pas encore, il est encore trop tôt ? Alors, sur certains secteurs, il est encore trop tôt. Et sur d'autres, eh bien, sur les secteurs comme l'agro-industrie, comme les IMME, comme la chimie-parachimie, ça prend un peu plus de temps. Sur les secteurs où nous avons été entendus, donc il y a l'intégration des écosystèmes au niveau des grandes entreprises et des PME, pour accompagner justement, avoir une meilleure compétitivité des entreprises marocaines, pour adresser non seulement le marché marocain, mais le marché global. Aujourd'hui, on parle d'offres compétitives à l'échelon mondial, comme l'automobile, l'aéronautique, l'off-shoring dans les services. Et on commence vraiment à avoir une offre marocque très compétitive. En matière d'exportation de produits finis, le Maroc a encore bien des efforts à fournir, au niveau de la transformation notamment. Oui, bien évidemment. Et c'est ce qui s'appelle cette accélération industrielle. On produit, on processe sur place. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est non seulement de processer sur place chez nous au Maroc, mais aussi dans le cadre des joint ventures, de processer dans d'autres pays. Et je tiens quand même à rendre hommage aux industriels marocains, qui se sont implantés dans d'autres pays d'Afrique, Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, en créant des centres de transformation, donc de valeur ajoutée. Et c'est dans le cadre de cette filière. Quand vous êtes compétent chez vous, vous l'êtes partout, en général. Maintenant, votre offre. Maintenant, il y a aussi les conditions qui doivent être réunies pour être, disons, un investisseur qui fait de la transformation dans un autre pays, tout en étant un opérateur avec un savoir-faire et tout ça dans le cadre, disons, d'une meilleure intégration globale des offres proposées. La quête suivante, s'il vous plaît. Le Maghreb arabe des économistes se pensent et se conçoit, mais il doit d'abord se vouloir. Vous reconnaissez cette phrase ? Oui. Elle est de qui ? Je crois de sa majesté. De sa majesté, mais aussi de vous. Mais je l'ai prise, si vous permettez, de sa majesté. En effet, c'était à Marrakech, ici, l'année dernière. Enfin, l'année dernière, il y a neuf mois. Au mois de février, si ma mémoire est bonne. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été élue dans le cadre des différentes confédérations maghrébines, présidente de l'Union maghrébine des entrepreneurs qui regroupe la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Alors, on s'est dit, il y a cette intégration régionale qui est importante. On parle de croissance inclusive. Quand on parle d'inclusion, automatiquement, on pense souvent au genre, donc aux femmes, aux jeunes. Et on pense moins aux régions. Mais je pense que ce n'est pas que aux régions intramuroses dans le pays, mais également notre intégration régionale, je veux dire, horizontale, sur le Maghreb. Est-ce qu'on pense moins aux régions ou alors est-ce qu'il est plus difficile justement de parvenir à créer cette synergie ? Vous avez raison, parce qu'il y a aussi une approche politique, il y a une approche de frontières, ce qui est plus facile dans son propre territoire d'opérer, semble un peu plus complexe ailleurs. Alors nous, on est arrivé avec l'Union maghrébine des entrepreneurs à se dire comment on peut changer de paradigme, comment on peut faire un 180 degrés en se disant que cette intégration maghrébine bénéficie aux opérateurs qui, eux, créent de l'emploi, créent de la richesse et donc contribuent au développement, je vais dire, transversal, non seulement de la région, mais intrinsèque, même du pays. On s'est dit, on va quand même faire une proposition et qui soit une proposition sensée. Et on est arrivé avec une initiative maghrébine pour le commerce et l'investissement. Et de se dire quels sont les mécanismes qui peuvent aider les opérateurs à dépasser certains, je vais dire, certains... Certaines contraintes. Exact. Certaines contraintes, disons les choses comme ça, ils avaient bien raison, dépasser certaines contraintes pour pouvoir nous intégrer les uns avec les autres. On a parfois l'impression qu'effectivement, il est plus complexe, il est plus difficile d'agir dans cette région, dans cette zone, plutôt que même de se tourner vers des pays d'Afrique subsaharienne où il semblerait que les échanges finalement soient plus facilités et où la collaboration évolue rapidement. Vous avez raison, c'est plus complexe, mais vous savez, on est les chefs d'entreprise, on est pugnace, on est têtu, et puis en plus je suis une femme, donc vous pouvez imaginer que c'est aussi dans notre nature d'être combative et de se dire que c'est possible. Et tant qu'on se dit que c'est possible, même si c'est des petits pas, même si c'est des intentions, même si c'est que des propositions, mais de se dire qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Et il faut qu'on y arrive parce que beaucoup de régions ont réussi leur intégration régionale et on ne va pas les citer. Et on doit réussir la nôtre. Et vous avez raison, l'intégration Sud-Sud se fait des fois vraiment dans la facilité. Et peut-être que le Maroc a plus à gagner même dans cette coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne. Mais on le fait, pas que le Maroc. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Et je pense qu'on a quand même adressé la coopération Sud-Sud sous un prisme qui est celui du gagnant-gagnant et non pas celui du donneur de notions. D'abord, on est tous africains. On a des liens de fraternité. On a des liens culturels et cultuels qui font qu'on s'adresse les uns aux autres en se comprenant de plus en plus. Parce qu'eux aussi, il y a la formation de plus en plus. parce que les jeunes entrepreneurs se parlent par le même langage, sont éduqués, sont formés de la même façon dans les mêmes écoles de management avec les mêmes process. Donc, ça facilite aussi l'accès au marché des uns et des autres. On va terminer cette interview avec la question de Joker qui vient la conclure et qui vous concerne directement. Vous êtes une femme, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous réussissez et est-ce que vous parvenez réellement à être la patronne des patrons au Maroc ? Je ne sais pas comment on peut mesurer d'être réellement la patronne des patrons. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un mandat, que j'ai été élue, que j'ai la responsabilité de mes pères et de représenter le secteur privé, que je le fais avec beaucoup de détermination, de passion et rien ne me déroute de cette mission. Même pas les contestations qu'on peut entendre de temps en temps des uns et des autres liées justement parfois à votre genre ? Écoutez, comme on dit, on peut entendre des choses qui ne nous font pas plaisir et ce qui est important, c'est d'être en phase avec sa mission, avec la majorité ou avec la minorité. On porte des valeurs, on est engagé dans une mission et comme vous dites, quand on est une femme, sur le genre, on a aussi l'obligation de faire réussir aussi toutes les femmes, avec nous, les femmes entrepreneurs, les jeunes filles et de se dire si on peut contribuer aussi peu soit-il à faire changer les mentalités, bien s'il faut entendre des grincheux et des... Et je vais dire... Donc il y en a tout de même. Vous avez été bien accueillie, vous avez eu le sentiment d'être bien accueillie après votre élection dans ce monde ? Oui, je vais vous dire franchement, en tout cas, pendant les élections, 98% de votes et c'est un score jamais eu dans la Confédération et je suis soutenue dans les régions... Vous êtes soutenue par le palais aussi, non ? Je ne comprends pas la notion de palais. Moi, personnellement, je ne comprends pas la notion de palais. Je comprends la notion d'État, je comprends la notion de chef d'État, je comprends la notion de territorialité et nous convergeons tous vers la vision de Sa Majesté qui veut faire de notre pays un pays émergent et on s'inscrit tous, tous les citoyens, chacun de son... Je vais dire dans son... Dans son domaine à améliorer les conditions de vie, les créations d'emplois mais également le partage de richesses. Donc voilà un peu comment... Comment moi, je vois ma mission ? C'est pour contribuer dans la création, dans la chaîne de valeur à cette émergence à laquelle Sa Majesté et l'ensemble des Marocains aspirent. Merci à vous, Meryem Ben Salah Chakrou. On rappelle que vous êtes présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, chers des spectateurs également. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada